Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crotscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. 3, 2, 1, go ! Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit quiz sur le football. Le quiz qui a été mis sur le site quiz. Donc voilà, on va sortir une petite série vite fait, assez fun en mode quiz. Sur ce site, il y en a des millions. A chaque fois que vous cliquez sur un lien sur un quiz football, vous vous rendez sur un nouveau quiz. Comme vous avez pu le voir, niveau difficile, 55% de réussite. C'est chaud, il y a 15 questions. Donc on va s'en faire. Format assez rapide, assez coupé. Vidéo très courte, j'espère que vous avez kiffé. Le transfert de Pogba, 105, 110. C'est 110 non ? Moi personnellement j'aurais dit 108. Donc il n'y a pas. Allez, je vais mettre 110 mais là, sans conviction. Après un bel euro, Moussesseco voudrait quitter Newcastle. Aurélie le relégué en D2 anglaise. Dès cet été, des clubs européens se sont positionnés. Mais il y a quelques jours, un cadre européen s'est mis sur le dossier. Bah Tottenham. Ah bah non, il n'y a pas Tottenham. Il a signé à Tottenham. Mais on l'a lancé aussi au Real Madrid. Il me semble qu'ils se disent où on en avait parlé un peu. Donc oui, on va dire le Real Madrid. Quel attaquant a rejoint Séville ? Alors Griezmann, non. Vieto Correa. C'est Vieto je crois. Enfin, je confonds toujours les deux de toute façon. Même quand je les vois en face de moi, je confonds tous les deux. C'est Vieto. On va opter. On va opter pour Vieto. Dans quel grand club européen s'est engagé la pépite brésienne Gabriel Jesus ? Ça, je le sais très bien. C'est Manchester City. Alors, il est devenu le transfert record pour un défenseur. Putain, c'est serré en plus les prix. Pour souvenir personnel, je redis dans les 50. Donc on va en choisir entre 56 et 59. Allez, peut-être 56 ou 59. Bon allez, 56. On va opter pour 56, mais vraiment sans aucune conviction. Il y a quelques jours, Pep Guadjola a déclaré voir se séparer de Joey Hart. Quel gardien a présenté pour l'envoi c'est ? On le sait très bien, il a signé. C'est bien sûr Claudio. Bravo ! Quel attaque en français a repris l'entraînement mardi après avoir été en arrêt de travail car il voulait être transféré ? En arrêt de travail ? Car il voulait être transféré ? Ben c'est Delors ! Gignac, il n'avait pas envie de partir. Fekir, il revient d'une blessure. Mais non, c'est Delors je pense. Vraiment que c'est une question. Non, Delors ? Ouais, je sais pas. On va opter pour Delors. Dans quel club le mieux de Watford, Marius Joraz, vient-il d'être prêté ? Il me semble que c'est Valence. Il me semble avoir vu sa carte sur fute. Seville, non. Non, non, Seville, je sais très bien que non. Betis, non. Valence, je suis vraiment pas sûr. Quel joueur du Real Madrid a rejoint le PSG ? C'est récé ? Ouais, c'est facile de toute façon. Quel joueur a marqué le premier but de la saison en Ligue 1 ? Ah, il y a une douille là. Là, il y a une quenelle. Pourquoi ? Alors moi, je vous rappelle, j'ai regardé les matchs du Paris Saint-Germain qui jouait, donc c'est Bastia-PSG. Et en même temps, il y avait, enfin en même temps, je crois que demi-heure après, il y avait Diallo qui jouait, enfin Guingamp bien sûr, contre Monaco. Par contre, le premier but, quoi, je sais que Paris, ils ont marqué assez tard dans le match. Guingamp assez rapidement, mais il me semble, si je dis pas de conneries, que Kurzawa, c'est vers la 60ème. Enfin, j'ai regardé mal, donc je devrais m'en souvenir. Mais Diallo, il me semble que Guingamp a marqué très rapidement contre Monaco avant de se faire rejoindre à 2-2. Mais est-ce que, vu que Diallo, le match de Guingamp-Monaco était une demi-heure, je crois, après Paris Saint-Germain, est-ce qu'il a marqué avant l'heure de jeu ? Parce que, enfin, avant la demi-heure, du coup, vu qu'il y a une demi-heure de décalage, plus une demi-heure, ça fait une heure de jeu, il me semble que Kurzawa a marqué vers la 60ème. Je vais dire Diallo, mais là, c'est vraiment un coup de chat, parce qu'il sait qu'ils ont marqué très rapidement dans le match, Guingamp, avant de se faire égaliser à la fin, où il y a eu 2-2. Alors, il me semble Diallo, mais je suis vraiment pas sûr. Contre quelle équipe champion d'Angleterre Leicester s'est-il incliné pour son entrée en lice en Première Ligue ? J'ai regardé le match, et c'était contre Hull City. Quel international français est venu se relancer à Bordeaux début août ? Riberino, Gonissa, Marseille. Oh, c'est Jérémy Menez. Les Roma a récemment recruté le terrain Bruno Pérez. De quel club évoit-il juste à l'un ? Alors, dans quel club ? Oh là, les clubs italiens, je suis pas beaucoup là. Karl Scho. J'hésite vraiment en Torino et Palerme. Après, je vois le logo en tête. J'ai le logo en tête. J'aurais pas pu mettre un dessin, j'aimerais trouver. Bon, le Kivo, c'est sûr que non. Palerme, c'est un logo bleu, il me semble. Et c'est un peu rouge, Torino. Enfin, moi, je vois vite fait un peu le logo Torino, mais vraiment sans aucune conviction. Quel défenseur a marqué son premier but lors de son premier match professionnel avec Nice ? Oh, putain. Alors, Kevin Gomis, pour moi, c'est quelqu'un que je connais, donc il a déjà joué. Donc, c'est pas son premier match. Après, Malmangsar et Dalbert. Là, j'ai pas regardé le match de Nice. En plus, c'est le seul match que j'ai pas regardé, j'en rappelle, dans cette journée. D'ailleurs, voilà. Voilà, voilà. Fallait pas le rater, celui-ci. C'est un vieux match, 1-0, je crois. Là, je sais vraiment pas. Allez, je vais mettre Dalbert, mais je sais vraiment pas. Allez. Et pour finir, je sais quel promu François... Hein ? Français, pardon. Benoît Secoteau s'est-il engagé ? Ça, c'est un messe. Je le sais très bien. Allez, on va voir. Ouh ! Une faute. Ah, bien. Ah, bien. Alors, Pogba, ça je savais. Ça, je le savais. Oui, Véto. Ça, je savais. City, ça... Ah, 56 ! J'ai de la chatte, là. Là, j'ai vraiment la chatte parce que 3 millions, c'est rien. Joart, c'était facile. Ça, c'était facile. Là, 8ème. Valence. Ben, c'est où que j'ai eu le faux, alors ? Ah, je crois que c'est au but entre Kurzawa et Diallo, non ? Bonne réponse. Bonne réponse. Ah, Théorine, on jouait de la chatte, là, franchement. Oh, putain. C'était Malanxar. Ah, j'ai cru que c'était là. Oh, merde. Bon, ça, je savais pas. Je ne savais. Bon, ben, voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit quiz. N'essaie pas acheter un maximum de pouces bleus. Et on se retrouvera très vite pour la suite de cette petite série sur le quiz football avec de nouveaux quiz. Allez, bye, bye.